Frustrant, quand on gagne 22-9, forcément, on ne s'attend pas à ce résultat final-là peut-être. Oui, on ne s'attend pas à ça. Comme je disais tout à l'heure, on a une très grosse part de responsabilité là-dedans. Il nous a manqué beaucoup de maîtrise dans les finitions, beaucoup d'application, de concentration. Arriver à finir le dernier geste, la dernière maîtrise pour essayer de scorer sur nos temps forts, parce qu'on a eu un paquet de temps forts. Ah, vous les avez briqués quelques fois ? On les a briqués quelques fois, mais bon, voilà. Après, c'est le dernier geste, la dernière intention. Même si ce n'est que de bonnes intentions, il y a des fois qu'il faut savoir faire attention, se concentrer. À 22-9, tu penses qu'il y a eu un relâchement de votre part ? Honnêtement, non. C'est une très belle équipe d'Angoulême. Elle est même que le jeu du premier bloc, ce n'est pas pour rien. Mais ça, vous le savez avant ? On le savait, voilà. Donc, c'est pour ça. Non, ça ne m'étonne pas d'une équipe comme ça. On était assez méfiants. Mais bon, voilà. Non, je ne pense pas que ce soit un relâchement. Je pense qu'on a été dans la continuité du match. Une première mi-temps où on n'a fait que les regarder jouer et ne faire que défendre. Et une seconde mi-temps où on a commencé à mettre la main sur le ballon. Mais peut-être l'excédent d'engouement a fait qu'il manquait le petit geste pour la fin. Tu dis l'excédent d'engouement, il y a eu le carton jaune de bici. Tu trouves qu'ils vous ont fait un peu sortir du match ? Pas spécialement sortir du match, pas spécialement sortir du match. Voilà, c'est comme je te disais, c'est mou. C'est l'engouement, c'est la volonté de Joshua qui fait qu'il télescope un mec, un joueur. Donc voilà, il fait un carton jaune. Derrière, je n'ai pas très bien compris, certaines décisions de l'arbitre. Mais bon, ça reste dans le doute. C'est pareil sur beaucoup de trucs. Entre les arbitres de touche et les arbitres de champ. Il y a certaines pénalités qu'on ne comprend pas. Mais bon, ça reste pour rebondir et grandir de tout ça. C'est l'exemple du moisin vaincu ce soir. C'est la belle surprise de ce début de championnat, même si c'est à votre défaveur ? Voilà, tout à fait. C'est une très belle équipe. C'est une équipe qui confirme ce soir leurs trois performances. Donc voilà, ils sont sur une très très belle dynamique. C'est très bien pour eux. Et bon, on va voir, la saison est longue. Donc c'est ça le truc. Donc il va falloir voir si ça va pouvoir juger sur le long.